Vite, vous avez 10 secondes pour nommer toutes les entités sur cette carte. Là, nous sommes évidemment en train de parler du Saint-Empire Romain-Germanique, cette collection de plusieurs centaines de mini-royaumes allemands, gouvernés par l'empereur d'Autriche, qui a duré près d'un millénaire. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Napoléon en 1806. Il remplaça alors le Saint-Empire par la Confédération du Rhin. Ça ne revient pas comme surprise que pas tout le monde aimait cette domination française. Très vite, des mouvements anti-napoléoniens se sont formés, notamment le corps libre de Lutzow. L'uniforme de ceux-ci a donné les couleurs du drapeau allemand. Le noir, signifiant la sortie des ténèbres de la servitude, le rouge, signifiant le sang versé par les révolutionnaires, et le jaune, pardon, l'or, signifiant la lumière de la liberté. Après la défaite de Napoléon, la Confédération germanique fut créée avec 39 états, adoptant le tricolore noir, rouge et or. En 1848, il y eut une vague de révolutions à travers l'Europe. Le drapeau noir, rouge, or devint, pendant cette période, très populaire, comme le symbole de tous les Allemands. A ce point, n'était-ce pas tant de s'unifier en un seul pays ? Mais autour de quels des deux grands états ? La Prusse ou l'Autriche ? J'espère qu'ils ne vont pas non plus faire une guerre, hein ? La défaite de l'Autriche en cette semaine eut des conséquences majeures. La dissolution de la Confédération germanique, la création de l'Autriche-Hongrie, l'exclusion de l'Autriche de la politique allemande, et la formation de la Confédération d'Allemagne du Nord. Celle-ci adopta le tricolore noir, blanc, rouge. Cependant, les états d'Allemagne du Sud, notamment la Bavière, ne faisaient toujours pas partie de l'Allemagne. Ceci changea en 1871, après la guerre franco-prussienne. L'Empire allemand fut alors créé. Cependant, à cause de la perte de la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand a cessé d'exister, et la République de Weimar fut créée. Celle-ci utilisa le tricolore noir, rouge, or. En 1933, avec la montée au pouvoir d'un certain Adolf Hitler, la Croix de Gamay remplaça tous les autres drapeaux précédents. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut divisé en quatre zones d'occupation, qui, théoriquement, formait toujours un pays. En 1949, les zones d'occupation françaises, américaines et britanniques se sont fusionnées pour créer la RFA, et la zone soviétique est devenue la RDA. Tous les deux ont gardé le drapeau noir, rouge, or. Mais la RDA a ajouté les armoiries communistes. En 1990, l'Allemagne fut unifiée. Donc pour résumer, de 962 à 1806, le Saint-Empire romain germanique utilisait le drapeau jaune avec l'aigle. De 1806 à 1813, la Confédération du Rhin était un état satellite de la France de Napoléon. De 1813 à 1848, la Confédération germanique fut créée, qui mêlait le tricolore noir, rouge, or, et l'aigle du Saint-Empire. De 1848 à 1849, les révolutionnaires allemands ont remplacé la Confédération germanique par l'Empire allemand, qui fut lui-même re-remplacé par celle-ci jusqu'en 1866, après la guerre austro-prussienne, quand la Confédération germanique fut démantelée et remplacée par la Confédération d'Allemagne du Nord, alors que les états du Sud restèrent indépendants. Enfin, ceci était jusqu'en 1871, après la guerre franco-prussienne, quand l'Empire allemand fut formé, qui garda le tricolore noir, blanc, rouge de la Confédération d'Allemagne du Nord. De 1918 à 1933, la République de Weimar réinstaura le noir, rouge, or. De 1933 à 1945, ce fut la croix gammée. De 1945 à 1949, l'Allemagne était théoriquement un seul pays, mais en réalité était divisée en quatre zones d'occupation. De 1949 à 1990, la RFA et la RDA réadoptèrent le noir, rouge, or. Et finalement, en 1990, l'Allemagne fut réunifiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada